Salut salut, on est lundi soir donc je vais prendre dix minutes pour vous faire un petit journal de bord de ce qui s'est passé la semaine dernière. Dans le dernier journal de bord je disais qu'à l'origine je voulais préparer la terre au motoculteur mais comme j'ai toujours mon problème d'allumage dessus, mini pelle Goderato. Donc on a commencé 20 mètres de tranchée jusqu'à l'arbre et il reste encore presque plus de 30 mètres derrière, une trentaine de mètres derrière. Donc pour ça j'ai pris des tubes pour garder mon alignement au fond et ensuite j'ai posé des piquets dans les piquets en acaciaire que j'avais récupéré. Ils sont un petit 80 de haut là et j'ai tendu un fil de fer, un ancien fil à l'âge. Donc les plants ils seront posés, ils seront plantés tous les 75 centimètres dessous. Donc là le premier c'est un boulot et après vous avez donc charme, être, charme, être, charme et ainsi de suite on va continuer. Donc le fil de fer je l'ai fait pour avoir ma ligne et aussi pour pouvoir planter mais ça je vous en parlerai une autre fois en attendant de manière optimisée. Et le fil de fer pour le tendre sur poteau et au palan ici. Donc ça le fait bien mais c'est pas rapide. Donc on en profite. Donc là c'est de la bonne terre parce que c'est l'ancien jardin, c'est là qui faisait ses pommes de terre, l'ancien propriétaire il y a 15 ans. Donc au fond du terrain j'ai toujours la moitié des planches à peu près, qui est toujours sous bâche, qui n'est pas rentré à l'abri. Bah je temporise parce que manipuler du bois et l'étrier et tout ça tire pas mal sur le dos. Là ce que vous avez devant c'est une structure de tente de camping. Ça fait 4,50 mètres entre les poteaux et autrement la couverture fait 5 mètres par 5 mètres. Donc la bâche qui est sur le bois là-bas c'est la bâche qui va dessus. J'ai récupéré ça d'occasion, je me suis dit pour 250 euros je crois, je me suis dit que ça serait toujours pratique quand il y a besoin d'un abri à un endroit du terrain. Le seul truc c'est que pas la notice donc ça a été un sacré mi-cadeau pour la montée et je m'aperçois qu'il reste encore, il me manque un tube donc il va falloir que je toupe un tube. Tant mieux c'est pas un tube percé et la barre qui est au milieu qui est une délimitation des deux chambres en définitive la tête je sais pas comment elle va. Il faut que je demande aux vendeurs s'ils s'en rappellent. Je sais pas si les barres qui sont renforts ici elles correspondent à la barre ici de manière à faire un triangle ou alors si elles vont dans l'axe ici je sais pas du tout. La dernière fois je vous avais pas montré en même temps que le reste de barres de fauches. Au départ je pensais que c'était une barre de fauches de Staub que j'avais récupéré mais quand même elle était pas. J'ai aussi récupéré cette grosse bille de chêne en partie trouée. Le but c'est de finir de la trouée pour faire une ruche. Sans mettre d'abeilles dedans mais je me suis dit si les ruches elles viennent. Donc par chance les tubes j'en avais en plus là. Et la dernière chose c'est ce qu'il y a ici et tout ce qui reste dans la remorque. C'est un lot de vieux bois que j'ai récupéré moins cher que le bois de chauffage de toute façon. Donc j'en ai fait deux remorques. Mais dedans j'ai des vieilles traverses de chemin de fer. Donc ils sont un peu abîmés donc pas réutilisables en tant que poteaux mais qui vont me servir pour faire mes... rallonger mes entrées de champs pour mettre au dessus du fossé au dessus des buses. Et comme c'était le lot avec j'ai tout pris donc là c'est du bois qui est bien pourri ou autre chose mais bon on va débiter ça et ça partira en bois de chauffage donc là il en reste dessous des traverses. Quand tu parlais d'élargir les entrées de champs, voilà une là. C'est celle qu'au niveau du cabanon. C'est la plus étroite donc on s'aperçoit que là qu'est la buse et en tournant j'ai au moins une roue de remorque qui est passée dedans. Donc le but c'est au moins de gagner 50 cm par là et un mètre par là de manière à être en limite du fourré ici. Donc j'ai toujours pas taillé le kiwi mais j'ai commencé à mettre des tas de terre aux pieds des branches qui reviennent au sol. Là il y en a deux, j'en ai un troisième et une quatrième à faire pour voir s'il veut bien marcoter. Donc je fais ça simplement sur les pieds femelles. Mon broyeur est rendu là simplement parce que je l'avais prêté aux voisins, j'avais pas mal broyé avec aussi avant mon broyeur de branches mais pareil puis d'allumage dessus donc soit la bougie qui est lâchée soit la bobine. Il faut que je regarde ça je sais pas comment on teste. Comme je récupère les cailloux ben je continue, là j'ai fait mon seuil là, je continue de remplir ça de manière à après faire la partie devant le hangar mais ça j'y reviendrai plus tard. Et côté jardin, ben on continue. Donc comme il s'est remis un peu à pleuvoir on protège avec des tôles de manière à pas travailler dans la fer mouillée et le but là c'est de préparer deux bandes de 5 mètres de manière à mettre ail et oignons et chalotes. Ça va être un peu tard mais ça va le faire quand même. Et la brèche je pense que je vais le mettre au bout après pour finir les trois dernières travaux. Ça permettra de protéger. Là-bas j'ai pas continué et là ben c'était mon poste de broyage et les plants sont toujours dans la remorque la majorité. Donc la nature reprend vie, ça reverdit, les oiseaux chantent. C'est bien agréable en ce moment. Donc là dessus ben je vais en finir de manière à faire moins de 10 minutes. Je vais vous dire à une prochaine et portez vous bien et kenavo !